Salut à tous et à toutes les amoureux de Télénovla, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Coeur épisode 64, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la maison de Marcos, un homme arrive, il dit s'appeler Camilo et être le frère de Luis. Il dit vouloir être proche de Angela et de Violetta maintenant que son frère jumeau Luis est mort. Luis et il le savait parfaitement. Ma petite chérie, viens. Viens, Violetta. Bon, je te présente Camilo, ton oncle. C'est le frère de ton papa, ma chérie. Moi je m'appelle Violetta. Bonjour ma belle, je sais que je ressemble un peu à ton papa, mais je suis ton oncle, Camilo. Est-ce que je peux t'embrasser? Dans la maison de Bernardo El Castillo, Fernanda rentre et trouve Vicente dans sa chambre. Celui-ci a tout préparé car il aimerait passer la nuit avec Fernanda, mais celle-ci refuse, chose qui rend vraiment furieux Vicente. Nous allons nous marier. Je voulais te faire une surprise et t'attendre ici avec du champagne. Eh bien, tu m'as bien surprise, oui. Surprise en bien ou en mal ? En mal. Je t'ai dit que nous n'aurons pas de relation avant le jour du mariage. Il y a des jours où je me dis que tu es très malin avec les ordinateurs, mais vraiment débile dans la vie. Franchement, Vicente, tu ne peux pas me respecter. Je ne veux pas encore coucher avec toi. Je veux qu'on se découvre après le mariage, je te l'ai dit. Est-ce que c'est bien clair? Je ne sais pas pourquoi je me marie avec toi. Parce que tu ne le mérites pas. Jamais tu n'as apprécié mon amour, jamais. Alors que je suis la seule personne qui t'aime vraiment, Fernanda. Je te jure, dans le monde entier. Dans la maison de Juan Marcos, Samantha revoit enfin Willy après son accident. Celle-ci est tellement émue, car elle pensait qu'elle allait devenir folle, à force de croire que Willy était mort. Où étais-tu? Où étais-tu? Pourquoi tu ne m'as pas cherché avant? Comment tu t'en es sorti? Bon, écoute-moi. Lorena m'a retrouvé blessée sur une île. Très blessée. Elle m'a sauvée. Cette fille a été vraiment remarquable avec moi. Mais jamais, jamais je n'ai cessé de penser à toi. Je t'appelais tout le temps. Parce que je t'aime, Samy. Je voulais que tu sois là, Willy, là avec moi. Je t'aime, mon amour. Et elle habitait dans un endroit très reculé. Et pendant que je récupérais, je lui ai donné ton numéro ou le téléphone pour qu'elle puisse t'appeler, Samantha. Elle l'a fait, elle t'a appelée. Personne ne m'a jamais appelée. Estella est dans un bar en train de boire. Celle-ci reçoit un appel de Bernardo El Castillo. Il dit à Perla que ses ennemis l'ont retrouvé et ils sont sur le point de le tuer. Allo ? Estella ? Estella, ils veulent me tuer. Bernardo, c'est bien toi ? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu as ? Où est-ce que tu es ? Ils m'ont retrouvé, ils m'ont retrouvé. Je sais que je vais payer pour ce que j'ai fait. Mon heure est arrivé. Bernardo ! Bernardo ! Toujours dans la maison de Marcos, Willy est dans la chambre avec Samantha et celui-ci profite du moment pour avouer à Samantha que c'est son père Bernardo qui avait planifié son enlèvement lorsqu'elle était encore une petite fille. Chose qui choque vraiment Samantha. Arrête de tourner autour du pot, dis-moi. C'est en rapport avec ton enfance. Bon, mon père est-ce lui qui a organisé ton enlèvement ? Oui, Samy. Il a tout manigancé pour se venger de ton père, oui. Quoi ? Dans la maison de Bernardo El Castillo, le soi-disant frère de Luis vient donc pour rencontrer Fernanda. Celle-ci, en le voyant, est vraiment très surprise. Luis ? Luis ? Quoi, c'est toi ? Non, 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 je ne suis pas Luis. Je suis Camilo, le frère jumeau de Luis. Camilo ? Oui. Camilo Martinez, je suis ravi, madame. Bien sûr. Oubliez-moi de même, bien sûr. Luis m'a raconté qu'il avait un frère jumeau. Assieds-toi. Merci. J'étais au courant de ton existence, bien sûr. Alors c'est toi, Camilo ? Luis ne s'est pas trompé. Vous êtes une très belle femme. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu fais ici. Ah, eh bien. Luis m'a toujours répété que si un jour j'avais besoin de quelque chose, il fallait vous le demander. Alors me voilà, madame Del Castillo. Et pendant qu'ils sont en train de causer dans le salon, Orphélia arrive donc pour annoncer à Fernanda que Willy est vivant. Willy ? Oh, Willy est en vie. Oh, Willy est en vie. Ophélia, calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais ton frère est en vie. Mais Bernardo... Oh, Bernardo, il est mort. Il y a eu une explosion et ton frère a été tué. Oui, on l'a tué. Est-ce que c'est là ? Vous allez bien ? Comment je pourrais me sentir bien ? Bernardo m'a appelé. J'ai entendu quand on l'a tué. Est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas, là, tante à mon père ? Non, oui, toujours pas. Si, c'est vrai. Je l'ai entendu. Je ne suis pas ivre. Non, non, madame, on vous croit. Angela, appelle Esteban de la Vega pour qu'il enquête rapidement auprès de ses contacts. Moi, j'ai appelé Duval, mais personne n'a répondu. Et moi, qui ne me souviens de rien du tout. Dans la maison de Marcos, l'inspecteur arrive donc, car il a reçu un coup de fil pour une plainte dans la maison. Mais Marcos ne reconnaît pas avoir appelé pour une plainte. Mais Violetta et Genesis arrivent et disent à l'inspecteur que ce sont eux qui ont appelé pour porter plainte. Il est fait. C'est une plainte contre ma grand-mère. Monsieur l'inspecteur, ma grand-mère est très méchante. Parce que, elle ne veut pas que mon papa et Angela se marient. S'il vous plaît, monsieur, mettez-la en prison. Lendemain matin, Angela fait donc ses bagages. Elle s'apprête à quitter la maison, comme l'a demandé Eurieté, la belle-mère de Marcos. Mais, celle-ci dit à Angela que ce n'est plus la peine qu'elle s'en aille. Car, elle renonce à la garde de Genesis. De l'autre côté, Marcos qui a donné tout l'argent à son ancien camarade de prison, se rend donc en prison, afin que celui-ci lui dise le nom de la personne qui était impliquée dans tous les crimes de sa famille. Je t'ai déposé tout l'argent que tu m'as demandé. T'as bien fait, Eurio. Bon, maintenant, j'espère que toi, tu tiendras ta parole. Et que tu me diras enfin le nom de la femme qui est derrière tout ça. Tu ne vas pas aimer la réponse. Dis-moi, qui est-ce ? Angela Valdez. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Coeur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !